Bonjour, moi je suis très heureuse d'être là. Je voudrais remercier tout de même Hugues de m'avoir sollicité pour parler de Mouchette, de la nouvelle histoire de Mouchette. C'est un texte que j'avais lu extrêmement rapidement, juste après avoir vu le Mouchette de Bresson. Et quand je l'avais lu, je crois que je l'avais lu plutôt pour comparer le texte et puis l'adaptation. Là, le fait de savoir que j'allais en parler ici à Chaminadour, invité par Lydie et par Hugues, ça m'a donné l'occasion de lire vraiment ce texte. Et en fait, je viens parler de cette lecture. Et c'est vrai que c'est, je pense, l'un des textes de littérature que je préfère. C'est un texte absolument magnifique. Et je dois dire que l'ayant relu pour en parler, l'ayant relu attentivement, j'ai l'impression de l'avoir aussi redécouvert, qu'il s'est éclairé. Alors, je voudrais d'abord qu'on s'arrête sur ce titre, « Nouvelle histoire de Mouchette ». C'est un titre assez intriguant. Le livre est publié en 1937. Et d'emblée, je me suis demandé, mais est-ce que c'est une nouvelle histoire qui reviendrait dix ans après pour un même personnage, celui célèbre déjà de la mouchette de « Sous le soleil de Satan », paru en 1926 avec le succès que l'on sait. Donc, je me suis demandé si Bernanos allait augmenter, s'il ajoutait là une nouvelle histoire, manière de confier à cette première mouchette une autre aventure, manière d'aller plus loin avec elle, de continuer avec un même personnage et de la faire évoluer. Alors, il n'est pas anodin de donner un même nom de personnages à deux héroïnes différentes, mais qui ne sont pas si dissemblables, puisqu'il s'agit dans les deux cas, donc dans « Sous le soleil de Satan » et dans « La nouvelle histoire de Mouchette », de deux filles, de deux adolescentes. Elles ont toutes les deux 14 ans, elles sont picardes. Et elles sont affublées d'un père alcoolique. Elles ne sont pas du même milieu social, mais tout de même, ce sont deux héroïnes pas si différentes. Et je me demandais pourquoi Bernanos avait de nouveau choisi d'appeler celle-ci Mouchette. Il s'en explique partiellement en exergue du livre. Il écrit « Dès les premières pages de ce récit, nouvelle histoire de Mouchette, le nom familier de Mouchette s'est imposé à moi, si naturellement qu'il m'a été dès lors impossible de le changer. La Mouchette de la nouvelle histoire n'a de commun avec celle du soleil de Satan que la même tragique solitude où je les ai vues toutes deux vivre et mourir, à l'une et à l'autre, que Dieu fasse miséricorde. » Or, quand Mouchette est le surnom de Germaine malortie dans « Sous le soleil de Satan », il prend de mon point de vue une toute autre dimension dans la nouvelle histoire de Mouchette, où il devient à la fois un nom propre et un nom commun, comme si Mouchette, dans le système monomastique de Bernano, c'était ce qui désignera toujours une fille de 14 ans vivotant auprès d'un père violent et alcoolique, une fille solitaire, révoltée, mutique, orgueilleuse, jetée dans un destin tragique, mais surtout une fille en lisière de l'enfance. Dans la nouvelle histoire de Mouchette, c'est le seul nom qui désignera l'héroïne des pages et qu'elle reconnaît comme le sien. On peut lire, je cite, « La fuite de l'école, l'attente au bord du chemin, sa cour serrante à travers les taillis dans la grande colère du vent et le flagellement de la pluie, la rencontre de M. Arsène, cela n'arrive pas à faire une véritable histoire, cela n'a ni commencement ni fin, cela ressemblerait plutôt à une rumeur confuse qui remplit maintenant sa pauvre tête, une sorte de chant funèbre. Et quand cette rumeur se tait, monte tout à coup du silence, ainsi que d'une insondable nuit, du silence de tous ses sens, une certaine voix, devenue presque inintelligible et qui prononce son nom, le nom de Mouchette, une voix si basse qu'elle peut à peine l'entendre, si familière, unique, qu'avant même que ses oreilles les aient perçues, les deux syllabes ont comme retenti dans sa poitrine. En réalité, j'ai l'impression que Bernanos fait glisser d'une héroline à l'autre ce nom familier, comme il dit, qui connote immédiatement ce qui est menu, minime, microscopique, négligeable, insignifiant, ce qui ne pèse rien et s'agite confusément tel un grain mobile sur le mur. Presque rien, une mouchette. Et dans la nouvelle histoire de Mouchette, ce nom prend d'autant plus de sens qu'il se chorale dès les premières lignes au mouvement de l'héroïne, à ses gestes et ses actions, puisque Mouchette ne cesse de fuir, de courir, de bouger. Elle s'échappe de l'école lors de la chorale, elle va se poser derrière un talus, elle se relève, elle repart, elle attend, elle s'égare. Ses trajectoires sont confuses et toujours soudaines. Et de même, il me semble que ce nom s'ajuste également à son corps, donc un corps que l'on rencontre immédiatement sous son aspect mineur insuffisant. Les chaussures qu'elle a aux pieds, dans les premières lignes du texte, sont bien trop grandes pour elle, comme si d'entrée de jeu, elle était noyée dans un monde qui lui était inadéquat. Je veux dire un monde qui n'est pas à sa mesure. Je cite, « Ce sont les galoches de gênes si larges qu'entre la tige, elle peut passer les cinq doigts de sa petite main. L'avantage est qu'en s'appliquant à les balancer au bout des orteils, ainsi qu'une paire d'énormes castagnettes, elles font à chaque pas sur le macadam du préau un bruit qui met madame l'institutrice hors d'elle-même. » Pourtant, si Bernanos n'a de cesse de revenir sur sa petite figure, sur ses bras chétifs, sur la vulnérabilité de son être, l'exténuation de son corps, il a écrit beaucoup sur sa fatigue, s'il insiste à la décrire tel un corps faible, rudoyé, inférieur, malmené, dominé, si peu important, si dérisoire au fond qu'il peut être violé et violé sans même en avoir la conscience, il me semble que Bernanos en souligne aussi la résistance, la détermination. Il y fait durcir une force butée, quasi minérale, une forme de volonté qui prend forme et advient lentement au cours du roman. Pour moi, c'est précisément cet effet de contraste qui est fascinant. Le corps microscopique, le corps minable, sale, pouilleux de mouchettes, l'orge une force énigmatique, une sorte de flux d'énergie pure par laquelle elle accueille les situations sans peur, sans étonnement, sans jamais se détourner. Elle n'a pas même peur quand surgit Arsène dans les bois. elle n'a pas peur. Mais il semble qu'elle agisse dans la torpeur de son entendement, selon son instinct, dont Bernanos relève à plusieurs reprises dans le roman le caractère animal. C'est un être qui va, qui se lève, qui suit un homme, qui agit, qui résiste, qui s'enfuit et qui finalement va orchestrer, va mettre en branle sa propre mort. Et c'est justement parce qu'il est misérable, petit, on pense à cette phrase « le plus petit d'entre les miens », cette phrase de l'Évangile, que cet être, mouchette, peut accueillir la sainteté. Mais ici, il m'a semblé que c'était une sainteté d'un genre très étrange, une sainteté sans Dieu, une sainteté délestée de tout rapport au divin, une sainteté qui se jouerait dans l'accomplissement d'un chevin vers la mort et dans le sacrifice. Ce qui m'a considérablement remuée quand j'ai lu la nouvelle histoire de Mouchette, ce qui fait à mes yeux son caractère très intriguant et sa puissance, c'est que j'ai eu le sentiment que Bernanos s'y inventait un sacré sans transcendance, une sainteté sans Dieu. Et peut-être même, c'est une hypothèse, une transcendance inversée, non pas l'exaltation, l'espèce d'ascenseur, le ex altus, l'être plus haut que haut, mais la descente, la traversée des péchés et la chute dans le dégoût. Cette idée de dégoût, cela m'a frappée, revient plusieurs fois dans le roman, à plusieurs reprises. Mouchette est dégoûtée par sa mère, par son petit frère, par les odeurs de son logis, l'urine, le lait aigre, elle est très souvent dégoûtée. Mais on entre dans le livre par une scène de dégoût et étrangement, Mouchette est dégoûtée par le chant. Un jour, blême de rage, elle a voulu livrer à Madame le secret de sa répugnance insurmontable. Mais elle n'a réussi qu'à balbutier quelques explications ridicules où le mot dégoût revenait sans cesse. La musique me dégoûte. Vous n'êtes qu'une petite barbare, répétait Madame avec accablement, une vraie barbare. Et encore, les barbares ont une musique, une musique barbare, naturellement, mais une musique. Pourtant, bien que sans prêtre, sans église, sans religion, et c'est le seul texte de Bernano, s'il me semble, de cette espèce, je dirais même sans spiritualité, la nouvelle histoire de Mouchette est l'inverse d'un texte asséché, délesté de croyances. Je l'ai lu, au contraire, comme un précipité de puissance obscure, le creuset opaque où le fracas du sens fait défaillir toute parole. Et à mes yeux, c'est plutôt un texte saturé par le sacré, saturé par l'expression de la part sacrée des existences humaines, une part enchassée dans le monde profane, réduite parfois à une trace matérielle, indicielle, symbolique. Et dans ce livre, cette trace, c'est le tissu du fichu de Mouchette. Ce tissu qui se prend, s'accroche dans les barbelés, ce tissu qu'elle déchire à plusieurs reprises. Dans la nouvelle histoire de Mouchette, le sacré se manifeste à mes yeux par la dimension d'extrême ritualisation qui parcourt le texte. C'est bizarre. Oui. Je trouve que je me suis demandé comment ce sentiment du sacré, il se manifeste. Et j'ai trouvé que c'était un roman qui portait une dimension extrêmement ritualisée. C'est un rituel, ce texte. Pour moi, c'est la déposition, l'expression d'un rituel. Il se lie comme un rituel. De fait, les quatre parties du texte s'abattent comme les actes d'une tragédie où le fatoum, ici la rencontre inopinée du beau braconnier Arsène, ce qui est fortuit, déclenche, provoque, conduise à la mort de Mouchette et prenne l'une après l'autre des dimensions de cérémonie. Ces parties, elles orchestrent donc une sorte de consécration, une cérémonie qui va exaucer cette fille de rien, cette victime violée et l'exaucer en sujet absolu. Et ce renversement est pour moi la révolution de ce texte. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'au cours de ce texte, Bernanos va se saisir de cet être absolument mineur et misérable et par l'extrême ritualisation de ces quatre parties, il va en faire un sujet. Elle va devenir un sujet et d'ailleurs elle va se conduire elle-même à la mort. Il m'a semblé que les personnages étaient émus par des forces immémoriales, tous les personnages du roman. Celles qui pèsent sur la vie des misérables, ces forces qui pèsent sur la vie des misérables. Le père contrebande et bois, la mère est alitée et se meurt, le nourrisson jeun, la vieille institutrice brime, le beau braconnier bracone, la commerçante commère, un ordre immuable suffoque tout l'espace, un ordre atemporel qui dit qu'il n'est pas d'autre monde possible et que celui-là est le seul. Alors bien entendu, la part géniale du texte et le génie de Bernano c'est peut-être là encore de procéder à revers. Plus il souligne le monde trivial, prosaïque, boueux, grossier qui est celui de Mouchette, plus il rappelle que c'est le seul monde possible, que celui-là est le seul, plus cette dimension de sacré sans transcendance est prégnante. Elle prend corps dans un territoire, l'Artois. Alors c'est une géographie que l'on connaît déjà ou Bernanos, que l'on connaît déjà par les livres des Bernanos et si Bernanos justement parsème son roman de nom, de lieu, La route d'Aubin, Le bois de Bannerville, Levas, Berbloqueux, il instaure dans ce territoire un monde primitif où les lieux sont issus et surtout traités comme une typologie. Ainsi, on a l'école, le village, le bois, la hutte, le marais, la masure. Ces lieux sont toujours traités comme des modèles, des archétypes. Les descriptions sont fermes, elles sont fortes, charnelles. Le lyrisme de Bernanos formant une ligne de basse d'autant plus forte qu'il est retenu, qu'il est épuré. Et de l'agencement de ces lieux advient un paysage bouché, un paysage sans ciel, un paysage obscur extrêmement obstrué. Le terrain du roman, quand on a refermé le livre, se donne comme un plateau visqueux, collant, un sol qui retient, qui plaque, qui empêche toute ascension, un sol grevé de vieilles racines noirâtres qui ouvrent sur des gouffres de temps et qui piègent des lapins chétifs, eux aussi gluants et couverts de sang. Alors cette glèbe poisseuse qui aspire par le fond, qui noie et qui engloutit, c'est la terre de Mouchette, c'est la terre des marais où son père faisait la fraude quand il était contrebandié et c'est une terre dangereuse, c'est une terre qui retient la mort. Jadis, le père faisait la fraude. Ils habitaient alors bien loin d'ici du côté de Berbloqueux, à la lisière de ces marais si dangereux qu'on ne peut les passer de nuit que derrière un chien des Flandres, expert à flairer sous la croûte durcie la boue gluante qui, en dix minutes, pouce après pouce, aspire un homme. Et, exemplairement, c'est aussi le sol du bois où Mouchette perd sa chaussure dans une scène qui est absolument emblématique du texte du roman. Le crépitement de la verse redouble et il s'y mêle à présent l'immense chouintement du sol saturé, les brefs hoquets de lornière qui s'effondrent et parfois, sous quelques dalles invisibles, le bouillonnement de l'eau pressée par la pierre, son sanglot de cristal. désespérément, Mouchette va et revient au plus profond du taillis. À la fin, elle doit foncer tête basse droit devant elle, sa jupe trempée colle à ses genoux, elle doit presque à chaque pas tirer des deux mains sur la tige de ses galoches embourbées. Malédiction. Comme elle s'arrache du sol pour sauter une flaque de boue dont elle ne peut exactement calculer la largeur, le sol se referme sur l'un des souliers avec un affreux bruit de gueule qui lape. Mouchette roule au fond du fossé, fait quelques pas au hasard, se redresse étourdie, incapable de retrouver sa route et sautille en pleurant de rage, tenant dans sa main son pied nu. De guerre lasse, elle s'assoit, ivre de froid et de fatigue. Le pis est qu'après tant de détours, elle n'espère plus s'orienter. En vain, pour mieux écouter, s'applique-t-elle à fermer les yeux. Depuis longtemps, le marteau du forgeron a cessé de frapper sur l'enclume et d'ailleurs, la tempête fait rage, les baliveaux vibrent comme des cordes. À peine entend-on parfois l'aboiement lointain d'un chien, aussitôt emporté par le vent. Ce chemin qu'elle vient d'atteindre n'est qu'un des innombrables sentiers tracés peu à peu chaque hiver par les vieilles femmes qui vont au bois, reviennent en traînant derrière elles leurs fagots, leurs énormes hôtes de bois morts. Mais la zone de Mouchette, son air de circulation, c'est avant tout celle des périphéries. En lisière de l'enfance, elle est d'abord un être de confins, un être qui rôde, qui espionne, tel une petite renarde, une frôleuse de clôture. Mouchette appartient au sous-prolétariat des campagnes. Elle habite les franges de la société, ses marges humides. Dans la dernière histoire de Mouchette, de la première à la dernière ligne, on court au ras du sol, on patauge, on est trempé. Mouchette tord son jupon pour l'essorer, les linges de son frère n'ont pas fini de sécher sur le fil. Et enfin, évidemment, cette eau fait signe à la mare où la jeune fille entre se noyer. Elle s'est glissée peu à peu entre les deux troncs jumelés d'un pain adulte, sans doute jadis oublié par les bûcherons. L'épée matelas d'aiguille lui fait un lit presque sec car l'eau s'écoule en dessous. Elle ôte son unique chaussure, arrache ses bas de laine qu'elle tord. Le vent semble venir de tous les points à la fois et il se creuse ça et là au plus épais du taillis, cinglé par la monstrueuse averse de véritables tourbillons où parmi les branches rebroussées une mince colonne de feuilles mortes monte vers le ciel, aussitôt rabattue par les trompes d'eau. L'eau est partout et c'est à mes yeux un autre élément du sacré, la manifestation d'une force extraordinaire. Ici, une tempête, mieux un cyclone. C'est d'un cyclone, dont on parle dans la nouvelle histoire de Mouchette. Le cyclone s'abat sur les bois puis sur la hutte d'Arsène où Mouchette attend le braconnier puis sur l'autre abri aux abords du village et la pluie joue partout comme un voile qui est aveugle, assourdi, brouille la conscience et la raison, brouille les sensations. Ainsi, au sortir de l'ondé, Mouchette est modifiée pour toujours. Elle a vécu une épreuve, une épreuve initiatique et tout cela est toujours très élémentaire. C'est un texte dont les constitutions semblent être à l'image d'une géologie très ancienne, d'un climat très ancien. Et dans le même temps, tout dans ces pages prend valeur de cosmogonie. Je dis cosmogonie au sens de système de formation et d'engendrement d'un monde, de mise en branle, de lois physiques et cosmogoniques et de genre littéraire. C'est un mot cosmogonique qui faisait dire à Paul Valéry dans Variété que c'est l'un des genres les plus antiques qui soit et il ajoutait on dirait que le monde est à peine plus âgé que l'art de faire le monde. Et c'est vraiment cette impression-là que l'on a à la lecture de la nouvelle histoire de Mouchette, l'impression quand même d'entrer dans un texte qui prend une dimension cosmogonique. Enfin, ce sacré dépose sa liturgie. il orchestre le mouvement de plusieurs officiants, des personnages. Donc l'institutrice, Madame, qui dirige la chorale et qui la traite de barbare, Arsène, le braconnier qui commence par lui faire un cadeau en se confiant à elle et ce faisant est le premier à la constituer en sujet. Puis il la viole. Les comères, elles, résorbent, incarnent la petite communauté villageoise, le monde des humains dans ses travers, dans sa mesquinerie, dans sa méchanceté. Les géniteurs de Mouchette, le père et la mère, en revanche, sont plus effacés, se tiennent à l'arrière. Quand enfin surgit la seule figure religieuse de ce livre sans religion, la vieille femme des bois, mi-sorcière, mi-prêtresse, la vieille sacristine qui se dresse comme l'officiante du sacrifice ultime, celle qui confiera à Mouchette notamment les vêtements qu'elle revêtira pour aller mourir. Ce personnage extraordinaire est réellement la figure mythologique et sacrée qui revient hanter ce livre, la nouvelle histoire de Mouchette. C'est elle qui incarne la mort et le sacrifice. C'est un personnage très ancien, personnage qui est aussi une figure de l'anthropologie, la servante des morts, la femme qui veille sur les morts. Dès que retentit le glas, elle le sonne parfois elle-même à la plus petite des trois cloches, les béquilles posées à terre et son maigre corps plus léger que celui d'un enfant balancé impertestiblement au bout de la corde, la famille du défunt guette au carreau la mince silhouette qui ne se fait jamais attendre longtemps. Indifférente aux sourds murmures qui l'accueillent, la vieille s'avance vers le lit funèbre et chacun remarque qu'elle tient les paupières baissées, comme si elle ménageait ses forces ou son plaisir. Après un signe de croix, elle s'en va poser dans un coin son gros sac de drap qui contient la bouteille de café noir rehaussée d'une goutte de rhum, la chaufferette de cuivre avec la provision de briquettes et la tranche de pain beurré roulée dans un mouchoir bien blanc. Alors seulement, elle consent à s'asseoir au coin du foyer, pose des questions, toujours les mêmes, auxquelles il lui arrive souvent de répondre, si bien que les plus bavardes, les plus pressées de confier à un témoin si compétent les détails macabres qu'elles ont recueillis les premières, écoutent avec une espèce de terreur l'étrange monologue de cette vieille au doux sourire, aux yeux d'un bleu fané. Elle reste ainsi, bavardant ou somnolant, elle choix les petits auxquels elle distribue des caramels égarés au fond de larges poches de sa robe et si poisseux qu'avant de les donner, elle les nettoie parfois d'un coup de langue. Alors cette femme, la vieille sacristine, est celle à laquelle Mouchette va confier son secret, le secret de son viol. Et c'est pour moi le personnage qui vient attester de cette nature de sacré sans religion qui pour moi énerve totalement ce texte. Alors, je trouve que c'était extraordinaire ce sentiment de sacré sans transcendance, de sainteté sans Dieu. Je trouvais que c'était un paradoxe extraordinaire et je pense qu'il, pour moi, il catalyse totalement cette lecture de la nouvelle histoire de Mouchette. Et par ailleurs, ce qui m'a extrêmement touchée et bouleversée dans ce texte c'est évidemment la manière dont Bernanos regarde son héroïne. Bernanos le rappelle, Mouchette est une figure de l'adolescence solitaire. C'est cette position d'astre solitaire, un astre sombre, absolument mutique et farouche qu'elle tient tout au long du roman. Et cette centralité est absolument radicale puisque Bernanos la suit page à page et pas à pas durant tout le livre, sans jamais se détourner d'elle, sans jamais se faire distancer par elle, sans jamais s'enlacer. Ce livre, La nouvelle histoire de Mouchette, est aussi le livre d'une obsession. Bernanos s'obsède du corps de Mouchette, s'obsède de son petit visage, s'obsède de son mutisme et il arrime totalement son écriture au visage de la fille, à son souffle, à son rythme, à chacun de ses gestes. Et ce qui éclate alors à la lecture de ce texte, c'est l'extraordinaire tendresse de Bernanos pour Mouchette. Et je me disais que cette focalisation de la narration sur ce personnage et notamment sur son corps connectait immédiatement ce texte à l'adaptation qu'a pu en faire Bresson en 1967. Et c'est à ce moment-là que j'appelle Mathieu Nachnout. Applaudissements Et c'est à ce moment-là. Applaudissements Et c'est à ce moment-là. Applaudissements Et c'est à ce moment-là. Applaudissements